Nous allons parler aujourd'hui à l'heure sur ce qu'a passé dans le pays d'Haïti. Les questions qui sont soulevées en ce moment, c'est après que M. Ariel Henry finit démissionné, sur une question de qui est-ce qu'il est capable d'être président provisoire, ou bien est-ce que son conseil est présidentiel, ou bien est-ce qu'il est capable de remplacer, est-ce que c'est juste de la Cour de cassation. Il y a trois grandes idées qu'on peut parler en ce moment, pour vous apprendre vraiment qui est-ce qu'il peut remplacer à Ariel. Ce soir, c'est le président de la Cour de cassation, ou bien un collège présidentiel, de sept membres, ou de cinq membres, et même de trois membres. Il y a deux grandes tendances qui sont plus en vue. C'est Guy Philippe, ensemble avec Maurice Charles, et puis un troisième d'Anna, qui présentait un groupe de trois membres, depuis même avant le départ d'Ariane Henry, et qui est capable et concrétiser. Et en plus, ce qu'il y a là, car comme, et semaine passée là, ils viennent entendre ensemble avec une série de nombreux partis politiques qui ont imposé un conseil présidentiel de sept membres, et plus deux membres observateurs. Et de nos jours, nous connaissons qu'on y a là, que toutes les membres, désignées par six partis politiques, et sociétés civiles, ils ont désigné six membres, et comme le nom de notre nom, ils sont là pour l'instant. Ils ont gagné Edgar Leblanc-Fils, Alexis Voltaire, Lavalace, Marie-Gistène, mon premier, et puis Fritz, Alphonse Jean, et Montana, Laurent Saint-Cyr, et Louis-Gérald Gilles, et encore le 21 décembre, et moi, le conservateur, ils ont gagné Pierre-Jean Raymond, et André René-Jean Dubois. Bon, M. Serra, c'est eux-mêmes, qui, d'après le CARICOM, ils ont appelé à diriger Pierre très prochainement. Il manque un moment, et puis ils ne sont pas décidés, ils mènent bien que, ils ont fait partie de l'histoire, les gens qui ont fait voir, les gens qui ont fait. Ils mènent bien un plan de parler, c'est-à-dire, ils ont accordé avec Guy Philippe, qui est capable de mettre, ils ont conseil de trois membres, que nous avons parlé tout à l'heure. Ok, ça, je ne vais pas expliquer bien, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a parlé de Guy Philippe, ce n'est pas parce que, je voulais montrer que Guy Philippe n'est pas bon, Guy Philippe a eu un problème avec l'Américain, Guy Philippe a eu un problème pour le blanchiment de la drogue, et M. a fait la conservative de la Cour d'État, et M. a fait la première mission devant l'hôpital, et M. a dit que M. a été cassé le commissariat en 2004. Donc, ce n'est pas ça que nous voulons parler. Guy Philippe a immédiatement, qu'il est sorti dans la prison, il est entré en Haïti, il est entré avec une vérité, une sorte de révolution, il est une révolution pacifique. Bon, nous voulons dire ça à plusieurs reprises que la révolution pacifique ne peut pas demander dans ces constances que nous vivons en ce moment, parce qu'il y a trois violences déjà. Donc, la violence ne peut pas combattre avec la non-violence. La violence doit gagner un rapport de force supérieur avec un autre rapport de force qui ne peut provoquer la paix. Et donc, Guy Philippe est censé échouer dans la question de l'évolution pacifique. Et M. a dit que M. a démontré qu'il a fait un coup de force. Et dans ce moment où il y a eu, il a eu cassé la prison. Ariel, pendant l'intérieur, tout bloqué, il a bloqué l'aéroport, il a montré qu'Ariel n'a pas rentré, c'est un coup de force que il a fait. La police démontré qu'il est plus faible par rapport avec Bandio, parce qu'il y a moins d'âmes, il y a moins d'hommes qui se disponent sur le terrain. Et puis, il a manqué aussi une sorte de dirigeant charismatique pour être capable de mener eux dans ce que l'on t'a fait. Donc, il fait que nous n'allons pas à compter sur la police pour être capable et écraser une vélérité de révolution que Bandio est capable de ne pas être avec eux. Mais ça nous mal dit, par exemple, en ce qui concerne Guy Philippe, ce n'est pas à cause de tout ça qu'il fait que Guy Philippe ne peut pas être président. Guy Philippe ne peut pas être président parce qu'il fait face d'abord avec un blocus américain. Faites-nous regarder, Américain-là même dit carrément, déjà par le secrétaire d'État Blinken, c'est-à-dire que Guy Philippe ne peut pas faire partie de n'importe quel conseil parce que Guy Philippe ne peut pas être condamné. Le pape ne peut pas être condamné parce qu'il est en Haïti. Mais pour eux-mêmes, on ne peut être condamné sur le sol américain et pour question de drogue ou bien blanchiment de la drogue, il n'y a pas plus de gens qui ont fait confiance pour lui dire qu'il ne peut pas travailler avec lui dans notre pays en tant que président, il ne peut pas recevoir les ambassadeurs, il ne peut pas faire des lois, il ne peut pas combattre la corruption, il ne peut pas combattre la drogue, il ne peut pas combattre tout le monde, parce que le nom s'était mêlé, agent de Paris Saint-O, était plaidé coupable et il prend plus que six ans de prison aux États-Unis. Donc, l'Américain a déjà dit que le monde ne pense pas qu'il n'y a pas avec lui. Il ne peut pas quitter gang que semblait Guy Philippe avec barbecue à petit UG prend contrôle Haïti. Il ne peut pas quitter ou contrôler PIA. Si l'Américain dit ça, déjà par le sujet qui est un état américain, ça veut dire que Guy Philippe n'est pas besoin de dire qu'il n'y a pas de gagner l'intention et de travailler avec l'Américain s'il a vu le président. Même si, par exemple, Madame Pamela White, ancienne ambassadrice américaine dans le pays d'Haïti sur la présidence de la matérie et de l'amende, ça a laissé comprendre que la solution doit passer un petit peu par Guy Philippe et barbecue. Mais dans ça, il est trompé grandement parce que non seulement il n'y a pas de parler en tant qu'ancienne ambassadrice dans le pays d'Haïti, mais il n'y a pas de force de frappe en ce moment pour l'imposer et voir sur la scène politique aux États-Unis. Donc, ça ne parle pas de Guy Philippe aussi et il n'y a pas de pouvoir aussi pour l'avis de dire qu'il n'y a pas de président. Donc, ça ne parle pas de légitimité. Mais il n'y a pas de Guy Philippe aussi et il y a un suspect que il y a des relations aussi avec des bandes armées qui ont des tensions et viennent pour le pouvoir eux-mêmes. Et il y a un gars de quelques déclarations, par exemple, le barbecue, même si il n'y a pas de dire ça mot pour mot, mais il n'y a pas de laisser comprendre que, par exemple, il n'y a pas d'accord déjà avec, je crois, qu'il y a un gomme de faire, avec des sept membres et il n'y a de éviter l'homme qui a un autre chef de gang qui parle carrément eux-mêmes c'est Guy Philippe qu'il y a un président. Donc, ça montre qu'il y a une sympathie pour Guy Philippe de la part de gang et surtout que Guy Philippe lui-même n'est pas condamné en quelle action il n'y a fait il n'est pas condamné le fait que Gangyo Kaze prison, pénitentiaire nationale plus de 4 000 prisonniers blayent dans l'arrière il n'est pas condamné le fait que Gangyo a fait des actions anti-la-Kaïmoun et des dignitaires du pays Pouyo et Kasekayo sous prétexte que Mounsa a aussi des anciens ministres des anciens secrétaires d'état ou les députés et sénateurs des juges et c'est là qu'il y a fait l'évolution donc M. Sao et Guy Philippe lui-même n'est pas condamné à action sao de la part des gangs Guy Philippe part et lui-muré dans le silence et l'attente qu'on sait le monde travaille pour lui-même qui est capable de mettre le bon il y a fait des actions pour posséder à l'installation de Guy Philippe dans le palais national qui qui un action légitime qui pas un action légale parce que n'est pas qu'il y a fait qu'il y a fait qu'il y a fait un accord avec personne l'imposé telle aussi en tant que candidat naturel pour diriger le pays et il se l'am qui pour tout barré c'est tout pas par exemple parce que moi en pile journaliste en pile mon diaspora même si ce n'est pas une majorité parce que il n'est pas défini mon cap le cap dit Guy Philippe Guy Philippe et que c'est une majorité de peuple haïtien la petite peuple armandé non c'est pas peuple la seule façon qu'on peut capable exprimer c'est par les élections si plus voir et mettez en faveur de mon nom à plus de 51 la majorité donc mon ça on capable dit peuple là on capable de parler au nom du peuple haïtien qui fait chouali mais tout en conseil nous c'est le group partisans qui et ça pourquoi est capable de mon légitimité pour le capable de que ces peuples là qui mettaient le pouvoir que par les élections dans un système démocratique donc par conséquent Guy Philippe lui-même démontrait qu'ils ont sympathie pour la gang et la gang ont sympathie aussi pour Guy Philippe qui fait qu'il y a là quelques députés ou sénateurs congressement américain fait qu'on n'est que Guy Philippe le pape président parce que le pape était des gangs au pouvoir dans le pays de Haïti même s'il n'a pas nommément dit que Guy Philippe sont gangliers mais Guy Philippe il a relation avec des gangs dans le pays de Haïti maintenant en ce qui concerne les membres du conseil présidentiel 6 membres pour l'instant 6 membres qui choisit ce n'est pas un chiffre impère qui est capable de poser problème si ça vient des décisions pour l'avant par le chifre impère la moitié plus un qui est capable de définir une décision pour la maintien sous tabla par exemple dans 7 membres il faut que ça gagne au moins si il y a 4 membres qui ont décision donc 5 capables de passer 5 encore mieux mais si prend 6 membres et dans 6 membres si il y a 3 membres qui prennent des décisions 3 membres encore donc c'est toujours une décision comme ça c'est un chiffre impère qui est toujours valable pour que les décisions passent peut-être bien que soit Caricom a prétiré un membre de 6 membres ou bien il a essayé de chercher un autre membre en plus et promettait faire 7 membres peut-être bien que dans deux membres observateurs ils vont prendre la donnée et pour remplacer le fait 7 membres plus un membre observateur ça c'est c'est passé que nous qui décision prochaine que comme capable pendant de telles circonstances l'autre plan encore qui est dans le conseil présidentiel là qui est qui fait qu'on est capable de diriger le là bon premièrement si on entend parce que il y a pile l'action il y a pour faire une fois que il y a fait installé le premier ministre le mais ça est capable de créer le problème le premier ministre mais comme si il y a un parti politique il y a désigné le premier ministre en plus tous les partis s'ils sont capables de désigner le ministre pour prendre place et surtout que il y a là pour ne de problème non seulement c'est pour voir les partager équitablement avec beaucoup de partis politiques qui sont en opposition depuis très longtemps par exemple la balance 21 décembre qui est représenté avec Michel etc nous avons montana qui conflit avec 21 décembre pour monsieur s'arrer ensemble et nous avons un parti qui représentait société civile là donc un ensemble de partis politiques qui font partie de conseil là et qui représentatifs de l'ensemble de la classe politique de la pays d'aïti donc c'est un bon point que il y a sept membres qui représentait un large éventail de représentation politique d'un pays d'aïti qui fait que il y a là si il y a une décision pour prendre donc depuis cet conseil là prendre décision donc c'est capable d'aller vite avec le reste donc c'est un bon point pour un conseil présidentiel composé avec un large éventail de représentation politique d'un pays conseil électoral là capable de mettre sous pied tout donc un record si que et monsieur sao il y a bien entendu il y a qui décision que on prend et puis il va être un sort d'ultimatum dans chaque décision qu'on prend pour pas traîner sur les mêmes gens qu'on y a là en ce moment à chaque décision qu'on prend toujours qu'on va qui freiner les décision donc ils ont payé vacables machin comme ça donc et là ça étonnait également de la part du CARECOM qui laissait que monsieur APECNEO donc de de on a dit ça et a fait traîner les choses bref donc et donc ça me dit que conseil présidentiel là une fois sous pied les capables allier assez vite et prendre des décisions parce que population Aïsia pas cap encore non seulement peu pas non misère plus exécrable possible et nous nous parlons même détruire situation pays à là parce que ça c'est pas un pays encore l'armée n'existe quasiment plus et la police lui-même est en voie de disparition et pas qu'un chef de police qui est capable de diriger pour vous amener donc presque pas même car il même était saccagé et nous 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 situation de quasi de guerre civile la pays qui fait qu'on y'a là qui a 10 à 15 mou mou c'est parce qu'on y'a là qui a fait confiance encore avec la police pour protéger eux et même y'a fait défense pour peut-être pas et pour protéger contre des bandis contre des et contre aussi ces politiciens qui avec des gangs pour faire justice sur eux même donc monsieur bourgeois qui est mou et mou 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 aussi pour défendre eux donc monsieur sarao cunyara est meilleur moyen de se défense de se défense c'est l'attaque donc monsieur sarao il commence à démontrer qu'il est capable d'attaquer ces deux mou malheureusement c'est le citoyen paisible aussi qui mal tombé à méniarao je passe en bas méniarao et donc je paye pour les coupables donc nous souhaiter que et pays à rejoindre capri nous expliquer bien que si qui philippe a eu d'avis de philippe comme président c'est qu'une à noval web pays a bloqué non seulement américains avec le corps groupe c'est-à-dire la France Canada les Etats Unis et le Brésil voient bloquer les pays encore plus et a viré de bando et donc ils vont monter en France et puis c'est des politiciens aussi qu'on y a là qui est déjà affilié avec le conseil présidentiel là donc ils vont soulever ils vont faire des manifestations et par le dame donc c'est là qu'on y a la parle préitablement de la guerre civile de la païa il faut non pas sous-estimer cette représentation politique qui représentait le conseil présidentiel et les parties politiques et l'autre association civile qui représentait un large partie de population également donc il y a même qui censait représenter le conseil présidentiel là mais si par exemple il y a la protestation et puis une protestation qui peut permettre que les savent encore plus de la violence de l'agressivité et puis dans le crime de la criminalité voilà donc c'est comme ça que nous analysons là donc il y a pile des journalistes qui ont parlé qui ont montré par A plus B une série de pasteurs qui ont montré aussi que Guy Philippe c'est le Messie et Guy Philippe c'est le même sauf le pays etc parce qu'il a besoin faire vu parce qu'il a besoin montrer que il a deux de monde qui le voire dit que c'est Philippe donc il veut montrer que il fait partie de le de sa russie qui a cherché des vues donc c'est par ça que nous devons faire une analyse politique digne de ce nom et puis qu'on y là pour nous être vraiment pour espéré que gen pil bon ki pra le fait en quelque sorte en commenter ou mais c'est comme ça que nous le c'est comme ça que nous veut exprimer nous et nan montrou par A plus B que gen pil point négatif qui pa permet que c'est pas parce que nous maman nous compte que Philippe non dit que Philippe pra d' GJP ya mais c'est genre situation y PIL pour négatif ki compte li en se maman ki pa permet li et c'est kapa bin président il pa mbe je fais beaucoup plus d'effort que sa si le persiste il kapa bien l'amor li et si le persiste il kapa par et li fer le perdu un kote ap 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 tout l'autre système d' oublier que si philippe existait il va même parler de l'autre donc philippe soit s'il pas mour il parle de l'oubli et sinon tout le pire c'est que il est capable de perdre la ville parce qu'il est capable d'assassiner donc philippe très courte doucement donc si nous nous même et nous attendre que le peuple désigne personnellement en tant que président non élection possible participer et collaborer avec et ça qui vient pour voir qu'on ya là montre que son homme politique que de participer dans élection donc une population de peuple et d'ailleurs sauve nos présidents au grand mandat de cinq ans ou mandat de quatre ou mandat de six ans selon Jean et nouvelle loi électorale définie ou nouvelle constitution définie la sa qu'on ya nous capable dit que on a mérité que peuple a méso au pouvoir et n'abord tout soutien que nous a mérité merci à tous et à la prochaine à m m à m m m à m Sous-titrage FR ?